Chiqui-priki, palcic-viki Je serai un peu au-dessus de la moyenne Donc ce sera assez kiffant Mais voilà, Tarkov est un jeu difficile, en tout cas bienvenue à vous On va parler aujourd'hui de différents points Qui sont assez cool à savoir quand vous êtes débutant Il y a plein de vidéos, j'ai plein de vidéos de guides de débutants Ce serait trop grand que d'en faire une liste Mais en tout cas n'hésitez pas à regarder ce qu'il y a sur la chaîne Parce qu'il y a des choses que je ne répète pas J'essaie de répéter le moins possible Pour avoir des vidéos les plus complètes Enfin voilà, tout d'abord pour apprendre le jeu Il faudra donc de la pratique et connaître les cartes Je vous conseillerais toujours de faire carte par carte Pour apprendre, afin de ne pas être distrait Partez donc en hors ligne avec de l'IA par défaut Vraiment, mettez tout par défaut comme si vous alliez en raid Vous désactivez juste les boss Parce que c'est un peu trop compliqué au début Et vous faites, j'ai envie de dire 10 parties par carte Mais il en faudrait au moins 4 Au moins 4 parties par carte Cet entraînement va vous permettre donc de connaître Les spawns des joueurs Les spawns de l'IA, donc des bots Et puis surtout vous allez commencer à gérer le combat Le soin par la même occasion Et vous trouverez donc du loot Mais ce dernier ne sera bien sûr pas comptabilisé Car je le rappelle, aucune progression Ne l'est lorsque vous êtes en hors ligne Le but ici est de vous familiariser avec le jeu Qui n'est pas un jeu comme les autres Qui a des systèmes qui ne sont pas comme les autres Notamment pour le soin Et donc voilà, avec les cartes de manière générale Et finalement de trouver les extractions sur ces dernières cartes C'est très important Afin de vous repérer Vous allez pouvoir trouver sur le wiki Donc vous tapez wiki Tarkov C'est le fandom Vous allez trouver un maximum d'informations Et notamment des cartes pour chacune Des cartes, enfin Ouais des maps quoi Des cartes pour chacune des maps Vous avez compris en tout cas A avoir bien sûr Sur un écran à côté Sur votre téléphone Je connais même des potes qui les avaient imprimés A l'époque et mis sur leur bureau Donc voilà, si vous préférez C'est la base pour se repérer Que d'avoir la carte à côté Vu qu'il n'y a pas de mini-carte sur Tarkov La base de Tarkov c'est quand même le réalisme Et donc ce n'est pas l'arme qui compte Mais bel et bien la cartouche qui est à l'intérieur Pensez donc à regarder le wiki Tarkov Où vous aurez aussi Dans la catégorie balistique En fait vous tapez Tarkov balistique Vous aurez un tableau représentatif des cartouches Par calibre trié par pénétration Dans Tarkov les cartouches ont deux valeurs importantes Les dégâts et la pénétration Et la pénétration elle permet de passer les classes d'armure 20 de pénétration passent bien de la classe 2 30 de pénétration passent bien de la classe 3 40 de la classe 4 Vous avez compris et ainsi de suite Ensuite si il y a pénétration Les dégâts se feront Moins la cartouche pénètre Moins les dégâts seront appliqués Voilà, moins les dégâts appliqués seront grands Bref, pensez donc à regarder ce tableau Et à regarder quelles cartouches sont jouables En fonction du moment du wipe Et voilà, parce qu'il y a un wipe Donc de 6 mois généralement Et puis en début de wipe Donc durant le premier mois Il faudra au moins avoir 20 de pénétration minimum En milieu de wipe Il faudra avoir environ 35-40 de pénétration minimum Et en fin de wipe Un bon 45-50 est vraiment nécessaire Pour réussir à tomber les ennemis assez vite Et donc Tarkov c'est un jeu qui wipe Je vous l'ai dit Donc un wipe en fait c'est juste une remise à zéro C'est un nettoyage le wipe Donc WIP C'est comme ça ça s'écrit Il n'y a pas de Y Il n'y a pas de tout ça C'est WIP comme nettoyage Et donc voilà Ça remet à zéro absolument tout Tous les 6 mois C'est indispensable pour avoir une économie propice aux nouveaux joueurs Pour ne pas qu'il y ait que des gros joueurs tout le temps partout Full stuff Et puis ça permet d'implanter des nouvelles Des nouveautés quoi À intervalles réguliers Le début de wipe c'est le premier mois Le milieu de wipe c'est du second mois jusqu'au quatrième Et la fin de wipe ce sont les deux derniers mois Voilà j'ai des vidéos qui parlent de comment gérer le wipe Et comment le jouer Je vais essayer de les mettre du moins en description Pour tuer quelqu'un Il vous faudra donc mettre sa tête ou son thorax à zéro point de vie Donc voilà son thorax a actuellement 85 points de vie Sa tête je crois que c'est 35 si je ne dis pas de conneries Donc pensez donc aussi à vous soigner en priorité ces deux zones Parce que lorsqu'elles arriveront à zéro par des dégâts Et bien vous allez mourir Donc voilà visez la tête et le thorax Et puis soignez-vous la tête et le thorax Dès que vous êtes touché bien sûr C'est très important Même à 3 ou 4 points de vie C'est très important Ça peut vous sauver de soigner ce thorax Je le dis tout le temps Mais prenez un casque audio Vraiment les gars Prenez un casque audio sur vous en raid Ce dernier réduit les bruits ambiants Et permet de mieux entendre les ennemis C'est plus important qu'un casque de protection D'avoir un casque audio sur soi Prenez n'importe lequel Tant que ça ne vous arrache pas les oreilles Prenez n'importe lequel Ils sont tous équivalents Sauf le Comtag 4 qui est un peu plus fort Ensuite vous pouvez tourner les objets avec R Voilà c'est R pour Rotate Pour la Rotation Et donc vous allez faire une rotation des objets Que vous soyez à la maison Ou en train de looter C'est très important pour pouvoir glisser Des objets Je sais qu'on me pose la question Quand on est débutant C'est marqué nulle part en soi Sauf dans les binds de touches Donc vous avez le R pour Rotate Voilà tout simplement Ensuite le Clique Molette Est très important pour examiner Voilà ça permet d'examiner Tous les nouveaux objets qui sont grisés Et puis ça permet aussi d'ouvrir Et de fermer les crosses d'armes Pour gagner de la place C'est très important d'avoir ça Ça permet aussi sur les chargeurs De regarder le chargeur Savoir s'il est plein ou non Voilà ce petit Clique Molette ici C'est assez intéressant Si vous avez plein de petites notifications vertes Vous pouvez Je suis un fric des notifications J'ai pas envie qu'il y ait des notifications partout Je déteste ça Vous pouvez retirer cette notification En bas du Handbook En cliquant tout simplement Sur le carré vert Avec le nombre là Vous verrez C'est cool Quand j'ai appris ça Putain j'étais trop content Ensuite vous avez Contrôle Clique gauche Et alt clic gauche Qui permet d'équiper Qui permet de looter Vous allez voir Ce sera très intéressant Pour gagner du temps Notamment en raid Ou sur un scav Ou sur un corps Ou un truc comme ça Si vous êtes allongé Boum tac Contrôle clic On peut Avec contrôle clic Et alt clic On peut donc looter Et s'équiper assez rapidement C'est très important Ce sont des choses Assez sympas Pour optimiser votre gameplay Gagner du temps Et moins vous mettre en danger Ensuite en tant que débutant Vous pouvez aussi gérer vos quêtes Avec cette petite note Vous allez dans le petit onglet de quêtes En haut là Vous cliquez sur la note Et vous avez un notepad Où vous pouvez ajouter des petites notes Et les changer en raid Et tout Vous pouvez mettre vos quêtes en cours Vous pouvez mettre les objectifs Que vous devez trouver Ou je sais pas Des objectifs n'importe Bien sûr N'oubliez pas de vous abonner Dans cet objectif A cette chaîne YouTube Et de vous amuser Sur Tarkov aussi Gardez-le ça bien toujours en tête Tarkov c'est un jeu Où il faut s'amuser Si vous ragez un peu trop Faites une pause N'oubliez pas aussi dans Tarkov Que vous avez un inventaire Or raid Pour les objets de quêtes Si vous avez un objet de quêtes Juste ici en haut Dans votre inventaire de quêtes Vous pouvez le transférer Avec un bouton Qui est entre les deux carrés Pour le sortir du raid Ça pète pas mal Notamment pour faire des quêtes Qui sont en deux parties Qui vous demandent De prendre un objet quelque part Et d'aller sur une autre carte Après pour le redéposer C'est des quêtes Que vous ne voulez pas forcément faire Des fois à la suite Vous attendez peut-être Qu'il y ait plus de gens Pour venir avec vous Sur usine Ou des trucs comme ça Et donc vous pouvez Sécuriser cet objet Et ça vous permettra De mourir Entre guillemets Sans perdre l'objet Et bien sûr Il faudra donc Le remettre dans votre inventaire En raid Pour pouvoir le mettre En raid la prochaine fois Pour le reprendre sur vous Vous pouvez aussi Mettre des sacs à dos Les uns dans les autres Ça permet De gagner de la place Oui et non Vous en gagnez pas forcément Parce qu'il y a la même place À l'intérieur et à l'extérieur Mais vous pouvez au moins Les stacker Ça c'est cool Avoir tous ces sacs À un endroit C'est plutôt pas mal On appelle ça le sacception C'est une petite inception de sac Et ça permet de gagner de la place D'ailleurs vous pouvez bien sûr Aussi utiliser Des gilets qui sont plus grands À l'intérieur qu'à l'extérieur En termes de place Pour gagner de la place en raid Et à la maison Ça c'est bénef Pour gagner de la place aussi Vous pouvez prendre des conteneurs Que vous allez débloquer Au fur et à mesure De votre évolution dans le jeu Généralement c'est chez les marchands Qui se trouvent Et des fois dans des récompenses De quêtes aussi Les conteneurs sont plutôt pas mal Vous pouvez aussi en crafter Dans votre plan Je pense notamment À la boîte à grenade Et à la boîte à chargeur Qui sont les deux Qui sont assez utiles Parce qu'on part Directement de fuel tank Donc voilà De petits jerry cans En fait Qui vont être assez utiles Du coup à utiliser Pour crafter ça Voilà En fait vous prenez votre essence Vous la videz à zéro Et dès que vos fuel tanks Sont à zéro Vous crafter ça Voilà c'est très important Pour faire de l'argent Ou pour avoir des petites boîtes gratos Si jamais vous avez toujours Des problèmes de place Aussi à la maison Pensez à retirer le chargeur D'une arme Et la poignée de l'arme Ça permet de réduire l'arme Vous allez voir Avec le visuel que je vous mets ici Et puis surtout Si vous avez débloqué Les chargeurs Que vous aviez sur cette arme Vous pouvez vider les cartouches Et vendre les chargeurs Voilà Ça vous permettra De gagner de la place Vraiment C'est ce que je vous conseille De faire Si vous n'avez plus trop de place Si vous voulez Diviser des stacks d'objets Vous pouvez faire CTRL plus drag Donc CTRL déplacer Vous pouvez du coup Comme ça Diviser des objets Ça vous ouvre Ce petit menu contextuel J'arrive pas à articuler Dis donc Et puis ça va vous permettre En fait De diviser les stacks C'est comme le rotate C'est un petit peu Un truc de base Mais on me le demande souvent Pour les débutants On a parlé de la planque La planque Elle permet vraiment De fabriquer des objets Qui sont donc Trouvés en raid Une fois fabriqués Ce statut Il est obligatoire Pour vendre les objets Sur le marché La petite tique ici Trouvée en raid Et le flea market Bien sûr Comme je vous l'ai dit Et puis aussi Pour certaines de vos quêtes Qui demandent d'avoir Des objets trouvés en raid Donc certains Peuvent être fabriqués Depuis la planque Et puis je vous rappelle Que pour sortir En trouvée en raid Il faut avoir Au moins 7 minutes En tant que PMC Et ça doit être 2 minutes je crois En tant que scav Après c'est une question D'XP aussi Si vous mettez une tête A un scav En tant que PMC Et vous mettez Votre doigt dessus C'est à dire que Vous le lootez Vous posez juste Votre doigt dessus Vous allez avoir Directement assez d'XP Pour sortir Donc ça peut être pas mal Si vous avez Le besoin de sortir Sachez que dans tous les cas Il faut attendre au moins 7 minutes Ou avoir tué quelque chose Et l'avoir looté Et donc ce statut De survivant Va vous donner Le statut de trouver en raid Sur les objets Que vous avez looté Ensuite les marchands Ils reprennent les objets Avec un prix assez différent Les uns des autres Pensez donc à aller voir Quel marchand reprend Le plus cher Pour chaque type d'objet Vous verrez C'est une manière De faire de l'argent Ensuite pour augmenter Le niveau des marchands Il vous faudra donc Réussir des quêtes Auprès de lui Afin d'augmenter Sa réputation Mais il faudra aussi Lui acheter Et lui vendre Un certain nombre Un montant en rouble Un montant en rouble Ou en dollar Pour notre ami Peacekeeper Qui sera affiché Juste ici Ce montant compte Les achats Les ventes Les échanges Et même les réparations D'armes Et de gilets par balle Pensez donc à vendre Au bon marchand C'est très important D'ailleurs vous pouvez Très bien acheter Un marchand Et revendre Un autre Ou même lui revendre Directement ses objets En fait Pour augmenter drastiquement La valeur vendue Contre bien sûr Une petite perte d'argent Dans le processus Ensuite pensez toujours A assurer vos objets Vous avez une assurance Qui est disponible Dans ce panneau ici Ou en faisant directement Clique droit sur un objet Dans votre maison Voilà Ça vous permet en fait De partir en raid Avec des objets Et de les récupérer Tous ceux que vous avez Perdus dans le raid En fait Et que personne n'a sorti Par la suite Pensez bien sûr A regarder aussi ma vidéo Sur comment faire De l'argent dans Tarkov Afin d'en savoir plus Sur le sujet En raid Et avant de partir Pensez aussi à regarder Toujours votre niveau D'hydratation et d'énergie Quand il est arrivé à zéro Vous allez perdre de la vie Et vous n'allez plus Pouvoir courir Donc pensez toujours A trouver à boire Et puis à lire aussi Les valeurs nutritionnelles Avant de consommer De la nourriture Ou à boire Ensuite faites du scav Au maximum Pour avoir de l'équipement Aléatoire gratuit Tout en gagnant De la connaissance En jeu Et sur les cartes Les scav Sont très importants Mais en scav Ne tirez jamais Sur d'autres scav Qu'ils soient joueurs Ou non Ça va affecter Votre scav karma Qui est très important C'est votre réputation Fence Pour plus d'informations Sur le karma Tapez Damscock karma Et vous trouverez Une vidéo très Très complexe Sur Enfin très compliquée J'ai du mal Ce soir Une vidéo très complète Voilà Très complète Sur ce sujet Très complexe Qu'est le scav karma Parce qu'il faut vraiment En profiter au maximum Si jamais un scav joueur Vous tire dessus Cela dit S'il vous touche Vous avez le droit Vous avez le droit De lui tirer dessus Ensuite les soins Sont un gros sujet A connaître dans Tarkov Alors je vous redirige Encore une fois Vers une autre de mes vidéos De guide Celle-ci vous expliquera Les soins Et notamment Comment gérer Sa santé Dans Tarkov Voilà Bon je commence A fatiguer un peu On va faire les deux Derniers points Ici de cette vidéo Tout d'abord Le clic gauche Il permet de couper Un rechargement De cartouche Ou par exemple Genre avec un SKS Si vous rechargez par dessus Un pompe Un verrou Tout ça Vous pouvez couper Le rechargement Si jamais il y a quelqu'un Qui vous rush Ou encore Les soins Qui sont en cours Si vous êtes en pleine chirurgie Ou autre Vous pouvez couper Avec le clic gauche C'est assez important C'est un peu Un basique de Tarkov Ici pour faire des baits Ou autre Si vous êtes en soins Et que vous commencez A paniquer Et quelqu'un qui arrive Vous pouvez faire clic gauche Pensez-y Et pour finir Dans Tarkov Il faut toujours Apprendre de ses morts C'est très important Car le jeu est complexe Et même avec 10 000 heures Il y en a toujours Qui ont à apprendre Donc voilà C'est très important D'apprendre de ses morts Si vous avez un logiciel Pour record vos morts Un replay buffer Un replay instant Un instant replay Un replay instantané Tout ça Des nouilles instantanées Vous pouvez toujours Bien sûr utiliser ça Pour regarder vos morts Et vous poser les bonnes questions Savoir où était l'ennemi Qu'est-ce que vous avez fait Comme erreur Et toujours progresser C'est une des meilleures façons D'apprendre ce jeu C'est d'apprendre de ses morts Et donc voilà Cette vidéo C'était une introduction aux débutants Voilà Et puis si vous voulez en savoir plus Bien sûr sur Tarkov J'ai plein de vidéos de guide Comme je vous l'ai dit Pour faire de l'argent Pour gérer les combats Pour survivre au mieux dans Tarkov Pour réussir vos quêtes Voilà en tout cas Je vous remercie beaucoup Si vous prenez le temps De laisser un like Sur cette vidéo Et un abonnement bien sûr Pour suivre au mieux Aussi l'actualité du jeu N'oubliez pas que sur Tarkov Sur Youtube Je fais pas mal de vidéos D'actualités Qui vous permettront De prendre au maximum L'avantage sur les ennemis Grâce à mes vidéos en tout cas Et je vous souhaite De jouer dans la bonne humeur De ne pas vous prendre la tête Même si vous prenez des têtes Allez à plus Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz